ça tourne quand tu commences un film c'est vrai oui je dis ça tourne longtemps figure toi que le premier tournage on était obligé de répéter parce qu'on savait pas dans quel ordre on est tellement novice on savait pas dans quel ordre ces choses là se disaient donc il y avait une ingestion française qui nous expliquait alors ça tourne moteur action tu vois mais à chaque fois je m'en mets les pinceaux et parce que chacun doit dire quelque chose ouais je suis un jeu dans le sens esclave en fuite ouais j'ai un peu l'impression là en faisant ce métier ouais je suis un peu un esclave en révolte là qui essaye de qui essaye de faire exister quelque chose du cinéma des idées des formes des couleurs des sons et devant un monde qui est massivement on va dire à produire tout autre chose et à désirer j'ai l'impression tout autre chose que que ce qu'on mine minoritairement on fabrique voilà à la mémoire de jackson polonk c'est la première fois que j'entends parler de ce mot il sort d'où il sort de l'histoire arabe il sort de l'histoire arabe il sort de l'histoire arabe il sort de ses figures fait ces hommes noirs capturés sur les côtes de l'afrique de l'est emmenés dans le monde arabe et notamment durant l'empire abbaside pour assécher les le tigre et enfin le oui les marais du tigre et de l'euphrate donc oui c'est puis la révolte dont on fait état dans le film elle a été reportée par les chroniqueurs arabes il ya enfin le tabari en parle on trouve des traces assez 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 relativement précises en général pour pour critiquer la figure de leur leader parce que il se disait descendant du prophète et donc considéré comme un hérétique forcément mais en même temps la révolution aux indes elle a été reprise dans le monde arabe par une partie de l'intelligentsia arabe les 70 comme l'a été en fait spartacus autres esclaves en révolte contre l'empire romain celui là et par la la gauche allemande du début du 20e siècle 1919 car rosa luxembourg car l'hypnecht le spartacisme ça vient de là bas la gauche arabe elle a fait la même chose en avec ses propres figures après avec ses avec ses propres référents jr a écrit un livre là dessus rose noir sans parfum très beau d'ailleurs voilà ils étaient localisés dans tout l'empire mais en particulier là où il y avait des travaux de force à faire mais ils allaient chercher sur les sur la salle ça a donné en français ça a donné en zibar c'est la côte des noirs en fait c'est ce que ça veut dire en arabe c'est ce qui est francisé latinisé ça a donné dans zibar et qu'est ce qui a fait que tu fasses un sujet autour de ça c'est le fait d'avoir voyagé beaucoup c'est le fait de voyager beaucoup en a comme en accompagnant les les précédents films et notamment une lande les voyages en égypte en syrie au liban grèce algers bien sûr aux états unis et parce qu'après une lande comme tu le sais enfin l'an c'était l'algérie les profondeurs du pays l'algérie réinscrite en afrique en afrique on rappelait que l'algérie est un pays africain et ça ça me semblait fondamental on a un peu tendance à l'oublier et donc après rome qui qui rend plutôt que vous qui disait l'algérie durant la guerre civile l'enfermement mais alger sa banlieue inlande les profondeurs du pays la question était de savoir comment à quels autres espaces politiques linguistiques sociaux culturels ça était comment et à quels autres espaces l'algérie était connectée donc le monde arabe forcément et et la méditerranée donc voilà comment le projet s'est articulé parce qu'il s'agissait en quelque sorte d'étendre la carte dressée par le topographe malek dans une lande effectivement la dimension religieuse elle n'est pas soulignée dans révolution zen c'est pas ce qui nous intéressait et et d'ailleurs je faisais référence tout à l'heure à des auteurs arabes qui à travers le théâtre la littérature avait 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 rappelé l'importance de cette de ce soulèvement et c'était pour en souligner le la la dimension politique c'est vrai que je joue dans révolution zen j'en s'intéresse pas à l'aspect religieux de la dire maintenant que c'est vrai pour tous les films non bien sûr que non dans rome plutôt que vous il y est question aussi de d'intégrisme d'islamistes et et pour dire quoi rappeler quelque chose de très simple c'est que l'intégrisme islamisme en algérie a mené la guerre contre la société et ça c'est dit de manière claire non ambivalente j'essaye de je sais pas d'être plus vendeur c'est ça c'est je fais ce qui me semble juste voilà rien de plus ça comporte quelques risques qui sont de ne pas être forcément accepté au premier au premier abord et voilà je on risque la manette la marginalité la minorité donc bien sûr c'est vrai c'est vrai mais je crois aussi que moi j'ai enfin le sentiment de pas prendre les gens pour des imbéciles et de pas simplifier outrageusement et que je fais confiance au spectateur qui contrairement à ce que ce qu'on peut s'imaginer quelques fois est exigeant vraiment et j'ai nous avons collectivement le devoir de l'exigence pour ben pour pour donner à chacun enfin de la nourriture des choses sur lesquelles il puisse s'appuyer réfléchir penser désirer aimer s'envoler s'enthousiasmer il ya plein de voilà un film c'est fait pour faire plein de choses à la fois tu fais un cinéma difficile quand même non difficile d'accès je veux dire oui mais difficile parce que parce qu'on l'habitude de voir toujours autre chose qui est toujours la même chose c'est ce qui rend les choses dès que dès que tu t'écartes tu as fait écouter de la musique différente moi aussi tu as fait d'écouter des choses différentes elles n'étaient pas forcément accessible mais parce que tu as insisté parce que tu as dit ça aussi ça nous appartient elles sont devenues plus familières et ben je veux faire la même chose avec le cinéma et je compte sur toi pour m'aider sur le faire pour le cinéma si tu fais une comédie la prochaine fois oui c'est possible de faire une comédie il y a eu trois quelques comédies qui sont accessibles il doit y avoir autre chose qui sont accessibles quand même je sais il ya des jeux moi je te le dis il ya des de ce film là à alger on l'a montré en avant première d'abord c'était la première fois qu'elle voit autant de presse des gens qui ont des journalistes qui ont essayé de rendre compte du film et c'est de l'analyser c'est de réfléchir avec ça a pu créer quelques polémiques mais mais il ya eu un désir de réflexion le problème c'est mettant à alger c'est qu'on n'a pas de ça tout simplement donc de toute façon que soit je sois ce film là cette révolution zinge ou un film avec mike tyson tourner en algérie de façon il ya pas de ça tout ça qu'est ce que ça veut dire tout ça ça veut dire que si c'est possible de le montrer en europe c'est non seulement parler parce qu'il ya des salles non seulement parce qu'il ya une aide publique c'est à dire qui soutient un cinéma différent essence qui n'existerait pas troisièmement parce qu'on forme les regards c'est à dire que il ya une éducation aux images il ya une réflexion sur les images qui doit être menée et tant qu'on l'amènera pas dans nos pays 20 au film resteront inaccessible et ça veut dire que ça il est inaccessible en algérie non seulement parce qu'il ya pas de ça mais et surtout pas parce que les ce film ne serait pas adressé aux algériens c'est il ya toujours cette ambiguïté qui laisseraient penser que que les films que je fais notamment mais ceux d'autres cinéastes finalement ils sont mal acceptés en algérie parce qu'ils sont pas faits pour les algériens mais rien de plus faux il ya rien de plus faux dans les films que j'ai fait jusqu'alors on parle arabe algérien on parle quand même dire quand c'est nécessaire on parle la langue qu'on entend dans la rue chose que tu as fait et je m'en souviendrai parce que tu es un des premiers à le faire à la radio d'aller à faire avoir entendre une autre langue là de notre langue tout simplement c'était c'était ça l'incroyable c'est de faire entendre notre langue donc j'ai pas ce sentiment là maintenant et on doit je dois dire aussi que le scénario qu'on présente en algérie est le même que celui qu'on présente aux autres guichets pour trouver de l'argent donc de ce point de vue là c'est où on accepte le scénario et le projet tel qu'il est où on n'en veut pas donc c'est un risque qu'on prend il n'est pas adapté en fonction du guichet et de l'institution auxquelles on va demander de l'argent puisque la question de la censure en ce qui concerne le cinéma c'est fondamentalement de la celle de l'argent c'est dire qu'est ce qu'on va enlever qu'est ce qu'on va bloquer qu'est ce qu'on va s'empêcher de dire au avec avec le souci d'avoir un financement et on n'a pas beaucoup d'argent donc ça devrait être une réponse suffisante et ben il est à l'image du pays qui s'ébrouent disons que il y avait il commence à y avoir des choses différentes des gens qui ont compris qu'ils pouvaient faire des des films avec pas grand chose une petite caméra vidéo mais je pensais à d'autres cinéastes comme à ma roja qui enfin il ya des gens qui essaient de faire des choses différentes ce qui m'intéresse parce que alors il ya on commence qu'on va considérer le cinéma il ya des cinéastes qui qui s'inscrivent dans une démarche sans doute plus 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 grand public que ce que je fais alors je vous avouerai que c'est parce qu'ils m'intéressent le plus de même que ça m'intéresse pas plus en france ou ailleurs aux états unis ce cinéma c'est pas ce vers quoi je vais mais disons que aussi je vois d'autres cinéastes qui ont un autre souci des formes du questionnement politique mais pas seulement je sais pas j'ai pas l'obsession de la politique d'ailleurs j'ai vraiment j'ai moins j'ai pas l'obsession du politique mais par contre j'ai l'obsession des formes et et je crois qu'on se souvient autant d'un cadre d'une musique d'une façon d'être des corps que des propos politiques et parce que je fais un film et donc oui il ya des jeunes cinéastes mais mais ce qui manque et qui fera qui fera la différence et qui fera qu'il y aura il y aura une vraie production cinéma c'est que quand il sait quand il y aura une école de cinéma des écoles de cinéma conforme à on formera des gens et des techniciens mais aussi qu'il y aura des départements de cinéma et de réflexion sur l'image dans les universités algériennes développé important c'est à ces conditions là qu'on aura et des cinéastes et un public non j'ai pas fait ta raison j'ai pas fait d'école de cinéma j'ai pas fait d'école de photos mais j'étais étudiant un certain nombre d'années quand même et donc j'ai vu des images en faisais moi même et je faisais des cours à l'époque à bainem voilà j'ai essayé de à l'époque alors que ça se faisait pas encore tu vois c'était il y avait encore les entreprises publiques et je me souviens que quand j'allais on allait les voir pour ce premier film cache mouvement il comprenait pas il pensait qu'on était des amateurs mais moi j'étais ni un professionnel ni un amateur c'était pas pour meubler mais vendredi après-midi que je faisais ça c'est parce que je voulais faire du cinéma voilà et aujourd'hui ce geste là de prendre une caméra de trouver des copains les moyens de faire un film il est plus plus naturel parce que parce que la technique le permet aussi